L'essentiel, c'est la France, son avenir, sa jeunesse, acte de responsabilité. L'impression en général qui se dégage de ce discours, c'est beaucoup de naturel, beaucoup de cohérence. C'est en général la marque Valls. Il y a les codes inconscients de séduction, c'est un resserrement des paupières sur les sujets qui y sont importants. Quelques sorties de langue, il se délecte, il a une certaine fierté, il le dira à la fin. Et puis une utilisation surprenante et inhabituelle chez lui de la main gauche, qui est la main de la spontanéité. Alors que d'habitude, il le sera de temps en temps, quand il est à expliquer, à convaincre, à défendre, à argumenter, il est beaucoup sur la main droite. Et puis beaucoup d'expressivité des sourcils qui se lèvent assez régulièrement. Donc un manuel Valls presque expressif contre toute attente. On a vu un petit mouvement de langue ici. La langue sort vers la gauche. En général, on le fait quand on a en tête un petit aspect polémique. Tel sera mon propos. Ça veut dire que Manuel Valls va aller jusqu'à, c'est son histoire de parler vrai, très recordien, ou la phrase de Vendès France sur la vérité. Même si parfois je dois aller jusqu'à la polémique ou mettre le doigt sur quelque chose qui va déplaire, tel sera mon propos, je le ferai. C'est l'obsession du parler ou du paraître vrai chez Manuel Valls. C'est un peu la méthode Valls qui est incarnée par cette petite langue qui sort furtivement à gauche. On voit quand même que, alors que souvent les politiques sont les mains en pince, la précision, on voit que chez lui, il y a une certaine volonté de douceur, d'association des autres. Il y a les mains en bourse qui est un item de sincérité quand tous les doigts sont joints. Les mains sont dirigées vers les autres. Ça aussi, c'est la détermination à convaincre et à agir. Et puisqu'on est sur le terrain de l'action, au-delà du discours politique, il y a chez Manuel Valls de manière récurrente dans son discours politique général, l'index qui bouge, c'est le jeu de la prise de parole, le majeur, la relation avec l'autre. Donc il y a une volonté, une impatience à l'action derrière le discours. Alors que son honneur, c'est toujours de séparer les billigérants.